Alors on va aborder la gestion des valeurs mobilières de placement. Valeurs mobilières de placement, je vous ai remis la petite définition, ce sont des titres, et les titres ce sont soit des actions, soit des obligations, que l'entreprise achète dans le but d'en tirer un profit immédiat. C'est-à-dire que c'est des entreprises qui veulent spéculer. C'est-à-dire qu'on achète, on attend que ça monte, et on revend pour se faire un petit peu d'argent. Alors, on va commencer par la première étape. Cette étape c'est tout simplement l'achat des titres, parce que bien entendu il faut les acheter pour pouvoir spéculer. Alors vous avez un premier document qui nous vient de notre banque, donc j'ai pris le crédit agricole comme banque, et nous nous allons nous situer dans l'entreprise Margot. Et on a acheté deux titres différents, le titre Renault, on l'a acheté à 42,25 euros, on en a acheté 100. Et le titre L'Oréal qui vaut 92,15 euros, on en a acheté 50. Et là nous allons nous situer au 15 juin 2010, puisque après on va voir tout ce qui est régularisation d'inventaire, donc on va se situer en début, enfin au milieu d'année 2010. Alors bien entendu, quand vous achetez des titres, la banque ne travaille pas gratuitement. Elle va vous envoyer ce qu'on appelle un avis de débit, ce qu'on fait c'est sa facture, dans lequel on va retrouver les titres, le montant total des titres que l'on a acheté, mais aussi sa commission, qu'elle va appeler, elle, frais sur titre. Donc on va voir comment ça s'enregistre. Bien entendu, s'il y a des frais, généralement il y a de la TVA, ce qui veut dire qu'en fin de compte, la banque va nous prendre le total, l'argent que l'on a placé dans les titres, et puis la commission de la banque. Le problème maintenant, c'est de passer l'écriture. On a vu ça, quand on a un avis de débit, le compte banque qui se situe de quel côté ? La banque se situe au crédit, puisqu'elle fonctionne à l'envers. D'accord ? Donc on sait que le compte 512 sera au crédit pour quelle somme ? 8 922 27. Alors, dans quel journal va-t-on placer cette écriture, sachant qu'on a mis le compte 512 ? Ben oui, on va mettre ça dans le journal de banque, et la date était le 15 juin. Alors maintenant, bien entendu, il nous reste à savoir, cet argent que l'on a dépensé, qu'est-ce que l'on en a fait ? C'est 8 900 euros, qu'est-ce que l'on en a fait ? On a acheté quoi avec ces 8 900 ? Des titres. Et pour ça, il y a un compte, quelqu'un... Voilà, on va avoir le compte 503. Et comme l'Ibelé, voilà, je n'ai pas beaucoup de place, donc on va faire court, avis de débit, et on devrait mettre achat VMP. Vous savez très bien, les avis de débit, on en reçoit régulièrement dans l'entreprise, donc là, il faut peut-être un peu préciser lequel. Et j'en ai acheté pour combien de titres ? 8 832. 50. Alors après, on a une commission. Alors, commission, c'est le compte 627, service bancaire, et si vous prenez votre plan comptable, vous vous rendez compte que le 1 indique que ce sont des frais sur titre. Pour 75 euros ? 0,8. Et avec ces frais, figure une TVA, TVA sur des charges, donc 44, 46,6. Pour une somme de ? 14,72 euros. 14,72 euros. Moi, je ne suis pas d'accord. Et donc, maintenant, on vérifie. L'intérêt de cette écriture, c'est qu'on va aussi reprendre certaines bases de début de BEP. Chaque écriture doit être vérifiée. On vérifie quoi dans l'écriture ? Débit égal crédit. Et là, on a un petit problème. Parce que si vous regardez bien, vite fait, au niveau de l'opération, on n'a pas de centime au débit. À la fin, il y a 0 centime. Alors qu'au crédit, on a 7 centimes. Tout le monde voit la différence ? Alors, comment faire ? Déjà, il y a combien de centimes de différence ? 3. 3 centimes. Comment faire pour régulariser ça ? Sachant qu'on ne peut pas modifier le ticket, l'avis de la banque. Donc, il faut, voilà, rajouter 3 centimes. Alors, je vais le mettre en rouge. Du côté où il manque, c'est 3 centimes. Et on va utiliser un compte. Rappelez-vous, c'est à peu près le même compte que pour la TVA. Donc, 758. D'accord ? Bon, là, je l'ai fait exprès, simplement pour que vous pensez aussi à revoir les bases d'il y a 2-3 ans. Et l'utilisation des comptes 600 ou 758, parce qu'on ne peut pas s'amuser, on ne pourrait pas s'amuser à régler, puis à remettre 30 à la fin. La banque, elle, elle l'a comptabilisé pour 27, pas pour 30 centimes. Donc, c'est à nous de passer une petite ligne d'écriture concernant cela. Alors, on a mélangé deux choses, là, un achat de titres, mais une petite révision. Alors, maintenant, ces titres, on va les garder pendant toute l'année, on va dire, puis on veut aller jusqu'aux régularisations d'inventaire. La deuxième étape va être, donc, au 31 décembre 2010, de constater si l'entreprise, si ses titres ont gagné de l'argent ou perdu de l'argent. C'est ce que l'on va voir dans le deuxième document.